Allez on peut l'avoir, parfait ! Enfin plutôt à vous donner, donc c'est à dire que si vous êtes intéressé vous avez juste à me le dire dans les commentaires et je vous expliquerai un petit peu comment vous passez la clé bêta. Vis à part ça, For Honor, je vais vous expliquer un petit peu le but du jeu, donc je pense que vous l'avez compris c'est un jeu qui se déroule à l'époque médiévale, trois factions sont disponibles, les samouraïs, les vikings ainsi que les chevaliers et le but est tout simplement d'écraser les équipes adverses. Donc là pour le coup je vais jouer en mode dominion, le mode dominion c'est un mode domination, j'allais dire en mode conquête mais non non c'est bel et bien un mode domination. Donc l'objectif très simple, trois objectifs, A, B et C, le but est de les capturer et donc de faire gagner le plus de points à sa team pour pouvoir donc remporter la partie, voilà. Donc c'est du 4 contre 4, c'est assez compétitif, dès que vous mourez vous avez 15 secondes plutôt pour respawn, vous allez voir que c'est vraiment super sympa, le système de combat aussi est très complet et on commence la game directement. Donc une petite cinématique pour nous mettre dans l'ambiance comme d'habitude. Tous les petits soldats là que vous voyez devant moi ce sont des minions, donc c'est à dire que ce sont des soldats qui sont contrôlés par l'IA et j'ai mes trois alliés qui doivent être à peu près derrière moi. Donc le but va être de les suivre pour le moment et d'essayer d'aller tout simplement sur les objectifs qui sont sur les côtés donc soit A et C. Donc pour le coup on va aller sur A, ils ont l'air plutôt décidé. On va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Donc là j'ai vu un ennemi, les ennemis vous allez très vite les reconnaître qu'ils ont une style de tour bleu autour de leur tête. Et vous allez voir que le jeu est plutôt compliqué, ce n'est pas du tout un jeu de chevalerie classique dans le sens où vous avez deux boutons, un bouton pour attaquer et un bouton pour parer. Là vous allez devoir anticiper le coup des adversaires et c'est vrai que c'est plutôt compliqué. D'accord, là je me suis pris un mode revenge. Vous allez voir que quand j'appuie sur contrôle, je peux choisir quel côté parer, donc gauche, droite ou haut. Et suivant l'endroit où vous allez attaquer tout simplement l'ennemi, je vais devoir parer au bon moment et surtout au bon endroit. Ce qui va donner en fait un système de combat très dynamique et très complet. Où si vous allez avoir un petit peu de skill sur le jeu, vous allez pouvoir tout simplement détruire vos adversaires. Donc je vais rester sur alpha pour le moment. Ok, on a un ennemi qui est juste à droite là. Voilà, on va le taper un petit peu. Ils sont deux, ils sont deux. D'accord. Pour l'instant c'est vrai que je ne suis pas un très grand professionnel sur ce jeu. C'est une de mes premières parties, ça doit être je pense ma cinquième ou ma sixième. Et c'est un petit peu difficile à prendre en main, surtout quand vous jouez au clavier et à la souris. Je sais que le jeu conseille de jouer à la manette. Pour le coup je n'avais pas ma manette disponible, donc j'ai dû jouer, enfin je dois jouer au clavier et souris. C'est vrai que c'est pas très intuitif dans le sens où il faut être vraiment rapide pour parer les coups. Et je trouve qu'à la souris c'est un petit peu plus compliqué qu'avec une manette. Donc on va essayer de se faire un petit combat contre eux. D'accord. On va défendre le collègue qui est en train de se faire exploser. Je vais mettre ma garde à gauche, vous allez voir. Attendez. Je vais juste partir de là par contre. Je vais laisser ma garde. Et là vous voyez que l'ennemi va attaquer à gauche, donc je laisse ma garde à gauche. Voilà, donc il faut attaquer au bon moment. C'est bon, on l'a eu. On l'a eu, c'est parfait. Par contre je n'ai plus du tout de vie, mais là-bas il y a encore deux ennemis. Donc il va falloir essayer de bien se défendre. Non, tu ne vas pas le réanimer par contre. Voilà, vous voyez que je peux parer les coups en fait. En fonction de l'endroit de où va attaquer l'ennemi. Là par contre ça va être très compliqué, voilà. Ça allait être compliqué, je n'avais pas beaucoup de vie, je n'avais pas le droit à l'erreur. Et l'ennemi m'a même exécuté. Donc ce qui va faire que mon temps de respawn va être un petit peu plus long que d'habitude. J'ai une pénalité de trois secondes supplémentaires. Ok, on reste pendant sept secondes. Vous pouvez voir que je peux me balader en vue aérienne sur la map. Afin de voir un petit peu l'évolution en temps réel. Ou alors je peux choisir de prendre la vue d'un des personnages. Peu importe lequel, qu'il soit dans mon équipe ou non. Donc c'est assez sympa. Ce jeu aura sans doute une grosse dimension e-sport. Vous pouvez voir que c'est vraiment, voilà. Quelque chose qui est très engagé, compétition. D'autant plus qu'il n'y a pas de campagne sur ce jeu. C'est seulement pour le multi. Donc à mon avis, niveau e-sport, ce sera bien présent. On va essayer d'aller aider le collègue trop tard. Trop tard, trop tard. Le collègue est mort. Là-bas, il y a trois alliés. On va essayer de réanimer lui. Donc si je maintiens eux à côté de lui, je peux le relever. Et ça fait qu'il n'a pas besoin d'attendre tout le temps pour respawn. Donc les 15 secondes. Ok, lui veut m'amener dans ses sbires. Il va falloir que je fasse très attention ici. Allez, on peut l'avoir. Parfait. On l'a eu. Je vais essayer de tuer un petit peu les sbires. Donc les petits minions là. J'essaie de m'éloigner quand même. Parce que c'est vrai qu'ils font assez mal. D'autant plus qu'ils sont vraiment nombreux. Mais le but en fait est de tuer des minions sur l'objectif B. Afin de faire avancer son armée. Donc de capturer le poing. Voilà, parfait. Là vous allez voir qu'on va pouvoir capturer le poing enfin. Et il y a un ennemi qui arrive de là. On va essayer de se le faire. D'accord, je ne pense pas qu'il m'avait vu. Ok, il a cassé ma garde. Donc ça c'est une technique que je n'arrive pas trop à maîtriser pour l'instant. Si vous appuyez sur votre molette, vous pouvez casser la garde de l'adversaire. Et ainsi l'exploser. Donc pour l'instant on n'est pas en position de gagner. Vous pouvez voir que les ennemis ont 760 points. Alors que nous sommes seulement à 640. J'espère qu'on va quand même réussir à se débrouiller. Pour essayer de remonter tout ça. Donc sur ce jeu, chose qui est bien c'est que les combats sont vraiment présents. Vous pouvez à tout moment renverser une partie. Là vous voyez qu'on va avoir deux objectifs. Donc A et C. Et ça va pouvoir nous permettre donc de pouvoir renverser la donne. Donc on a capturé A, on a capturé C. On va rester sur les objectifs afin de faire des points. B en bas, on va le laisser comme ça pour l'instant. C'est pas super important. Le but est toujours d'en avoir 2 sur 3. Par contre au niveau graphique, le jeu est vraiment magnifique. Regardez ça. Pour le coup c'est vraiment super bien fait. On est vraiment dans l'ambiance des chevaliers et tout ça. D'autant plus qu'il y a 3 factions représentées. Donc comme je vous l'ai dit, les samouraïs, les vikings ainsi que les croisés, donc les chevaliers. Et c'est vraiment super sympa. Ça nous met vraiment dans le truc. Ces 3 factions là s'affrontent. En plus j'aimerais bien essayer de me le faire, mais là il y a trop d'ennemis. Il y a beaucoup trop d'ennemis, je vais plutôt essayer de fuir. Non, 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 non. Ok, on va essayer de monter l'échelle. Et on va l'attendre. Donc je peux me soigner en allant sur les objectifs qui sont sur les côtés, soit A et C. D'accord. Je suis mort. L'ennemi a réussi à m'avoir. Est-ce que mon allié va réussir à le tuer peut-être ? Étant donné que j'ai quand même réussi à le mettre mid-life. Et là vous voyez que les ennemis ont passé le cap des 1000 points. Là ce qui va se passer c'est que maintenant ça va être un combat pour la survie. Donc là on va essayer de ne pas mourir parce que si on meurt, on meurt tout simplement à jamais. Donc le but va être de tuer les ennemis sans soi-même se faire tuer. Allez. On y croit. Non, non, d'accord. Le samouraï est très rapide en fait. C'est un petit peu ce qui fait sa force. Il ne fait pas énormément de dégâts. Mais il a de la puissance. Dommage, c'est dommage. Donc là vous voyez qu'il y a écrit breaking donc je ne peux pas respawn. Et je vais pouvoir voir les autres jouer. Mais généralement ça se termine mal pour l'équipe qui est en train de perdre. Donc c'est l'heure où je vais faire A et E. En fait pour avoir les alliés. Mais aussi voilà, ils ont réussi à tuer le samouraï, c'est pas mal. Non, ils n'ont pas réussi à l'avoir. Allez. Ok, dommage. C'est dommage. Il reste seulement un allié. Et il est mort. Donc on a perdu cette partie les gars. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ça me ferait énormément de plaisir. Petite cinématique pour la fin qui met encore bien dans l'ambiance. Ça fait très plaisir. Et comme je vous l'ai dit les gars, j'ai deux clés à vous passer. Donc n'hésitez surtout pas à le dire dans les commentaires si vous êtes intéressé. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Seven Sea. Ciao.